Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui parce qu'on a une invitée spéciale, on a Uli avec qui on a travaillé quelques temps déjà, Uli qui est coach. Je vais te laisser te présenter, tu as accepté de présenter ton parcours, pourquoi tu t'es lancé, les obstacles auxquels tu as fait face, comment tu les as surmontés, tes challenges actuels, tes réussites. Bref, tout ça c'est très précieux pour l'audience qui nous suit parce que ça leur donne une vraie perspective, en tout cas d'une histoire de comment on sait qu'on est coach et qu'on s'est lancé dans le coaching. Donc merci Uli pour ta présence, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire pourquoi tu t'es lancé dans le coaching déjà ? Yes, merci Lingen en tout cas pour cette invitation, c'est vraiment un plaisir d'être là et je suis honorée d'échanger avec toi que j'ai découvert grâce à des interviews, donc trop contente d'être là, merci pour cette invitation. Du coup, moi je m'appelle Uli, Uli Balza, du coup j'ai 38 ans, je suis d'origine malgache et j'habite en France, je suis devenue française du coup, donc j'habite près de Paris à Boulogne. Du coup, que dire sur moi à part ça ? Eh bien, je suis quelqu'un qui a commencé en tant que consultante dans des grandes organisations, j'ai fait du conseil, du conseil en management, donc j'ai pu en fait côtoyer les grandes entreprises. J'ai commencé dans le digital et puis après je suis allée vers l'humain, parce que j'en ai eu marre du digital. Enfin, pas si vite que ça, mais j'en ai eu marre à un moment donné. Et du coup, c'est dans le conseil en management que j'ai découvert en fait des coachs qui coachaient, des équipes. Et je me suis dit, en fait c'est trop intéressant en fait, les sujets sur lesquels ils travaillent, l'intelligence émotionnelle, aider des gens à se motiver. J'ai trop envie de travailler sur ces sujets-là aussi. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert le coaching et que j'ai décidé de me former au coaching en fait, moi-même en ayant été coachée aussi. Parce que je pense que c'est intéressant et important d'avoir aussi été coachée à un moment donné pour devenir coach. Et c'est comme ça que je me suis lancée, je voulais découvrir les outils du coaching. Voilà, je me suis dit, je vais me former à ça sans forcément vouloir devenir coach. C'était vraiment par curiosité en fait. Donc voilà, j'ai quitté ma boîte un jour et voilà, je voulais partir d'une feuille blanche, me lancer et je me suis formé au coaching. Voilà le début de comment j'ai rencontré le coaching. Ok, génial. Et pourquoi avoir quitté un job avec certainement une bonne situation pour prendre ce risque qui est de se lancer dans l'entrepreneuriat ? Yes, alors du coup c'était vraiment, pour moi, je voyais en fait dans le conseil, en fait dans le conseil, il y a vraiment ce côté où tu montes dans une hiérarchie. C'est la logique en fait. Et moi, je ne me projetais pas en fait de devenir directrice, de devenir associée dans mon entreprise ou dans une entreprise de conseil en général. Et du coup, je voyais vraiment qu'en fait, il n'y avait pas d'issue quelque part pour moi dans ce monde-là. Et je voyais la fin déjà. Enfin voilà, j'arrivais à imaginer la fin et je n'avais pas envie d'arriver au moment où finalement, finalement, je n'allais pas bien bosser parce que ça ne me plaisait plus, etc. Donc, j'essayais de partir. Ça, c'était un élément, c'est que je n'étais plus très bien. J'ai eu une manager aussi qui n'était pas très cool à l'époque et du coup, ça a pressivité un peu le truc. Et aussi, vraiment, je lui ai voulu me lancer dans une feuille blanche. J'avais aussi cette grande envie. Je me souviens, une fois, j'étais dans le bus, je rentrais de mon entreprise et j'étais là. Mais en fait, je passe toute ma journée enfermée devant mon ordi. J'ai envie de vivre, j'ai envie de voir ce que c'est d'un autre mode de vie. Et je voulais savoir ce que ça allait donner si je ne partais de rien, en fait. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée aussi. Ok, ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu accompagnes plus précisément ? Et quelle est l'offre que tu proposes ? Sans forcément entrer dans les détails, mais pour qu'on puisse mieux comprendre ce que tu fais. Oui. Aujourd'hui, en fait, j'accompagne… Moi, le sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est le sujet de la connaissance de soi, de l'identité. Donc, j'accompagne des personnes, je dis des leaders en devenir, à mieux se connaître, à découvrir quelle est leur singularité. Et pour ça, et grâce à ça, je les aide à trouver leur place, en fait, dans le milieu professionnel. Donc, aujourd'hui, j'aide des personnes qui sont soit en reconversion professionnelle, soit en questionnement sur leur suite professionnelle. Ça, c'est vraiment une partie de mon travail. Et aujourd'hui, en émergence, j'accompagne aussi des porteurs de projets et des entrepreneurs à lancer leur business. Donc, à chaque fois, ce qui compte pour moi, c'est que les personnes, elles utilisent leur force qui les différencie dans ce monde. Parce que pour moi, c'est hyper important de contribuer à ça et de les aider, elles aussi, à contribuer à quelque chose d'important pour elles. Et en pratique, ça ressemble à quoi ? Si quand on travaille avec toi, combien de temps ça dure ? Combien de sciences il y a ? Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus aussi sur comment tu travailles ? Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, pour travailler avec moi, il y a différentes façons. Alors, d'un côté, je travaille beaucoup avec un organisme qui s'appelle Chance. Et c'est en principal avec eux que je travaille sur la partie reconversion professionnelle ou carrière, on va dire. Et donc, les sessions, c'est des sessions de une heure, tout simplement. Des sessions de une heure. Il y a six sessions de une heure que je fais sur cet accompagnement-là. Et en parallèle, en fait, de nos sessions, les coachés ont accès à une plateforme qui a été développée par Chance, où ils font de l'auto-coaching, en fait, où ils réfléchissent à leurs valeurs, etc. Et donc, en arrivant dans les sessions, ils ont déjà des premières idées, des premières réflexions. Et nous, on va plus loin, où je les challenge sur des points que j'ai pu voir dans les réponses qu'ils ont apportées. Ça, c'est une façon de travailler avec moi aujourd'hui. Après, j'accompagne aussi, j'aime bien accompagner aussi en collectif. Et du coup, c'est ce que j'essaye de développer actuellement. C'est un programme d'accompagnement, du coup, plutôt pour les porteurs de projets et les entrepreneurs. Où là, ce que je souhaite lancer fin septembre, début octobre, c'est un programme de trois mois où des porteurs de projets et des entrepreneurs, on se voit pendant trois mois, toutes les semaines, pour travailler sur leurs projets. Ok, cool, super. Quelles difficultés, quels obstacles tu as rencontrés dans le développement de ton activité, dans le lancement déjà de ton activité ? Alors, ce qui a été difficile déjà pour moi au début, et ça reste toujours un peu une question, parce que je pense de par ma personnalité aussi, c'est le positionnement, de se positionner en fait. Sur quel sujet, sur quel thème, parce que tous les thèmes m'intéressent. Donc, voilà, c'est un peu passer d'un thème à l'autre. Voilà, un coup, c'est vraiment l'identité. Et puis finalement, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Et puis finalement, c'est les deux. Et puis c'est comment j'englobe ça ensemble. Voilà, ça, ça a toujours été un challenge. Et c'est pour ça aussi que ça m'intéresse, ce sujet-là, d'accompagner sur ces sujets-là, évidemment, parce que je les ai traversés aussi. Je pense que ça, c'est par exemple une question, un challenge que j'ai eu longtemps. Je compte peut-être que je continuerai à l'avoir, mais ça enrichit aussi, je pense, mon accompagnement. Ok. Comment tu as généré tes premiers clients, tes premiers prospects ? Est-ce que tu veux nous en parler ? Je sais que tu as notamment fait des sommets virtuels. Est-ce que tu veux nous dire un peu ta stratégie d'acquisition de prospects et de clients ? Yes. Alors aujourd'hui, au début, c'était beaucoup quand même par… Alors, au tout début, j'ai vraiment commencé, j'ai fait beaucoup d'accompagnement gratuit. Ça m'a vraiment permis… En fait, c'est ça aussi qui m'a décidé à me lancer dans le coaching, finalement, parce qu'au début, c'était vraiment pour m'entraîner. Donc, très rapidement, j'ai coaché. Et puis après, ça a été pas mal de bouche-à-oreille quand même, pas mal de bouche-à-oreille. Ensuite, ce qui a marché, ça a été la newsletter. Ma newsletter, c'était une façon vraiment d'avoir de l'acquisition parce que les gens arrivaient à s'identifier et à me contacter via ça. Et puis, du coup, via l'accompagnement que j'ai suivi avec toi sur Ascension, effectivement, je me suis lancée dans des choses nouvelles à ce moment-là. Donc, ça a été des challenges aussi, finalement. Je me souviens, au début, il y avait cette question de faire des vidéos. Sur Ascension, il y avait le challenge de faire une vidéo par jour pendant 30 jours, je crois. Et je me souviens, tu m'avais challengée à ce moment-là parce que moi, je me disais, voilà, j'ai envie de pouvoir l'anticiper, savoir quelle vidéo je vais faire, etc. Mais j'ai quand même pris le défi de le faire. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup appris grâce à ça. Et je te remercie de ça, vraiment. C'est que, en fait, je n'avais finalement pas besoin d'anticiper plus que ça. Il fallait se lancer, quoi. Il fallait le faire. Et des fois, c'était plus ou moins intéressant, je pense, mes vidéos. Mais en même temps, dans l'action, en fait, les choses se mettent en place. Et donc, ça, c'était une façon, en tout cas, de communiquer. Donc, je m'égare un peu sur l'acquisition, mais en tout cas, il y a eu cette étape-là de challenge. Et puis, du coup, il y a effectivement les sommets que j'ai mis en œuvre, le sommet du leadership singulier. Et c'était une bonne façon, effectivement, de me faire connaître. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai quelques prospects qui viennent du sommet. Donc, à voir s'ils convertissent. Mais en tout cas, effectivement, c'était une bonne opportunité. Je veux nous en dire un peu plus sur ce sommet et ces vidéos pour les personnes qui nous suivent. En quoi faire un sommet et en quoi faire des vidéos nous apporte des prospects ? C'est quoi le lien entre les deux qui est évident aujourd'hui pour toi ? Mais est-ce que tu veux nous faire un rappel ? Oui. Alors, le sommet, je pense que c'est un moyen vraiment intéressant de déjà se différencier. Parce que pas grand monde me parle de plus en plus, mais tout le monde ne fait pas de sommet déjà. Et en fait, le sommet, ça permet vraiment de véhiculer. Je trouve, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai pris, de véhiculer un message, de véhiculer des valeurs, de montrer qui je suis, de choisir les personnes que j'ai envie de mettre en avant. Donc, pour moi, ça a été vraiment une opportunité, en fait, de montrer les choses qui m'intéressent, les gens avec qui j'ai envie de travailler, les personnes, voilà. Donc, je pense qu'en termes de communication, c'est très intéressant. Et du coup, ça m'a permis aussi de toucher les personnes et les communautés des différents intervenants aussi qui communiquaient sur le sommet. Donc, du coup, ça donnait de la visibilité, en tout cas, à mon activité. En tout cas, ça me donnait de la visibilité. Et du coup, derrière, l'enjeu, alors pour moi, ça a été un challenge et pas forcément facile. Derrière, c'est la suite du sommet, en fait. Ça, c'était vraiment compliqué. Enfin, compliqué. En tout cas, c'est finalement, que faire après, une fois que le sommet est fait ? Et du coup, c'est d'avoir une offre ou quelque chose à proposer pour les personnes qui se sont inscrites et qui auront quand même souvent envie de poursuivre, de faire quelque chose. Donc, c'est vrai qu'il faut être prêt à ce moment-là. Moi, je n'étais pas sur le premier sommet. J'étais un peu plus sur le deuxième. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident d'agir en termes d'énergie aussi parce que ça prend tellement d'énergie de faire un sommet que voilà, enchaîner derrière. Donc, le troisième, je serais peut-être un peu plus faite ou pas. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié participer à tes événements. Juste le sommet, pour recontextualiser, c'est une semaine typiquement où des gens sont invités, tu les interviews. Et du coup, ces gens-là vont t'envoyer des gens qui vont s'inscrire à ton sommet. Donc, toi, tu récupères des prospects et puis en plus, toi, en interviewant les gens, ça te met aussi en avant parce que les gens s'intéressent. Du coup, elle est trop cool, elle est trop pertinente, etc. Donc, c'est ça aussi qui fait que c'est une stratégie qui marche. Donc, merci d'en avoir parlé. Alors du coup, avec les vidéos et le sommet, on voit que tu es quelqu'un de très créatif et tu voulais nous parler de créativité. Tu es quelqu'un qui expérimente pas mal. Tu n'as pas peur d'expérimenter. Et je crois que même, il y avait un troisième élément que tu voulais nous partager. Est-ce que tu veux en dire un peu plus sur ces trois éléments qui t'ont permis d'avancer ces derniers temps ? Oui, c'est quelques petits conseils que moi, je pourrais vous donner. En fait, je les ai packagés en SEM, coach en mission, CEM, spéciale d'éducation. Donc, pour le C, effectivement, sur la créativité, en fait, effectivement, moi, je suis quelqu'un de très créatif, mais je pense qu'on est tous créatifs. En fait, il n'y a pas des gens créatifs et des gens pas créatifs. En vrai, on est tous créatifs, mais parfois, on ne s'autorise pas à être créatifs, tout simplement. Et je pense qu'un des challenges aujourd'hui en tant que coach, c'est qu'il y a tellement de stratégies possibles pour se faire connaître, pour trouver des clients, etc., que c'est important aussi, je trouve, à partir de ce qui nous est proposé, de se l'approprier. Et en tout cas, moi, comme c'est vraiment un moteur pour moi, la créativité, de changer quelques paramètres pour en faire quelque chose de sympa et qui vous correspond et qui vous donne envie. Donc, oui, cette créativité, je pense que c'est vraiment important de faire ça. Donc, effectivement, par exemple, par rapport au challenge que je suis en train d'animer actuellement, moi, j'ai décidé, comme j'avais vu que sur les sommets, ça me plaisait beaucoup d'avoir des invités. Voilà, cette énergie-là, ça me portait aussi et ça m'inspirait. Du coup, dans mon challenge, j'ai mis des invités, même si ce n'est pas forcément les deux qui vont ensemble en général. Voilà, c'est un exemple de créativité. C'est hyper intéressant que tu dises qu'au final, l'un n'est pas forcément beaucoup plus créatif que l'autre. Qu'est-ce qui fait, du coup, la différence ? Est-ce que c'est parce que toi, tu t'autorises à exprimer ta créativité ? C'est quoi la différence alors que d'autres auraient peur que… Oh, mais comment les gens en perçoivent ? Pourquoi, toi, tu t'autorises à exprimer ta créativité alors ? Bonne question. Je pense que j'ai besoin de ça. Je pense que j'ai besoin de… Je n'aime pas les choses trop, le côté un peu enfermé dans une case. Je n'aime pas le côté où suivre vraiment le truc à la lettre, en fait. Même si, pour l'autre coup, j'ai quand même le syndrome de la bonne élève à la base. Donc, c'est peut-être aussi un peu en rébellion contre ça. Mais du coup, effectivement, j'aime bien apprendre plein de choses. Et après, j'aime bien créer moi-même quelque chose, en fait. Donc, je pense qu'il y a vraiment la curiosité et l'envie de créer, en fait. Et quel est le lien entre, du coup, créativité et contribution ? Parce qu'on pourrait maladroitement penser que, en fait, Ouli se fait juste plaisir et elle kiffe. Et puis, c'est tout ce qui est déjà énorme et ce qui est déjà très bien, heureusement d'ailleurs, mais en quoi ta créativité apporte de la valeur aux autres ? Tu vois, c'est une question qu'on pourrait se poser légitimement. Dans quel contexte tu dis ça ? Par rapport à ton format challenge ou par rapport à tes publications sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être des gens qui se disent, OK, mais est-ce que finalement, c'est juste pour kiffer ? Je préfère exprimer ma créativité avec mes enfants, dans mes hobbies. Est-ce que j'en ai vraiment besoin dans le business ? Ouais. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, les clients, la communauté, même les partenaires, en fait, je pense que la personnalité, c'est quand même un élément hyper important aujourd'hui. Moi, je le fais parce que, bon, déjà, la singularité, c'est quand même un sujet qui est important pour moi. Donc, si moi-même, je ne m'exprime pas, c'est un peu dommage. Et c'est aussi vraiment pour capter, entre guillemets, les personnes auprès de qui ça résonne, en fait, cette façon d'être, cette façon de s'exprimer. Mais je pense que c'est aussi pour ça. Ça crée des émotions, en fait, puisque je sais que tu aimes bien dessiner et tu dessines très bien. Quand on voit… Alors, je dessine peut-être tellement mal que… Mais en tout cas, je t'ai vu faire un vision board et on sentait que… Oui, oui. Alors, tu dessines peut-être pas, mais tu fais quoi alors parce que… J'aime bien, j'aime bien effectivement écrire, j'aime bien la photo, j'aime bien la phrase. En tout cas, voilà, on sent que l'esthétique, c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu sais exprimer. Permets-moi de dire que quand je t'ai passé voir ton tableau de visualisation, ça crée des émotions aussi. Et ça, c'est important quand on est coach. On ne peut pas juste downloader du savoir et dire aux gens, en fait, si c'est ça. L'émotion que tu procures par rapport à ta créativité va me permettre de passer à l'action. C'est aussi pédagogique. Donc, je pense que c'est vraiment important. Ce n'est pas pour rien que les artistes… Qu'il y a toute une économie autour des artistes. Parce qu'en fait, ces émotions-là répondent à un besoin vital chez l'être humain. Oui, clairement. Et puis après, la créativité, c'est aussi une façon, en fait, en termes, effectivement, de pédagogie, pour faire passer des messages. C'est aussi sur des exercices, en fait, trouver des médias ou des façons de travailler qui peuvent faire appel à la créativité, en fait, pour connecter autre chose que le mental. Quand on travaille, c'est intéressant aussi, en fait, en termes de médias, de moyens, d'outils. Oui, en tout cas, on voit clairement que ça te met en joie, ça t'épanouit. Et ça, c'est important en tant qu'entrepreneur d'être de bonne humeur et d'être épanoui, d'être en joie. Du coup, on a parlé de créativité. Mais la conséquence immédiate de cette créativité, c'est l'expérimentation. Tu voulais nous parler de ça ? Oui, je voulais vous parler d'expérience aussi. Effectivement, là, c'était un peu, effectivement, le lien avec les vidéos. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas en reparler. Le fait d'expérimenter des choses que vous n'avez jamais essayé ou jamais osé essayer parce qu'en fait, on ne peut pas savoir à l'avance, en fait, ce qui va nous correspondre ou ce qui ne va pas nous correspondre. Même si on peut se faire une idée préconçue de ça, je sais faire, ça, je sais pas faire, ça, j'aime faire, ça, j'aime pas faire. En fait, si ça se trouve, vous allez kiffer faire des vidéos, même s'il y avait peur, j'ai envie d'en faire. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis, je pense que c'est en l'expérience, c'est en expérimentant aussi que vous allez peut-être trouver votre game changer. Et effectivement, pour moi, le sommet, c'est un game changer pour moi, peut-être pas en termes de chiffres, en termes de résultats, de chiffres d'affaires, mais en termes de posture, en termes de rencontres, en termes d'état d'esprit. Et en fait, c'est presque aussi important, si ce n'est même plus important, parce que ça donne confiance. Et en fait, les choses se construisent petit à petit, quoi. Donc, ouais, ça, c'est cool. Super, super. Et comment tu aides tes clients concrètement à plus vivre des expériences, plus s'expérimenter ? Comment tu les encourages dans un monde ou dans une culture où on a peur d'échouer, on a peur d'essayer de sortir des sentiers battus ? Et qu'est-ce que tu fais, toi ? Comment tu les challenges ? Moi, je les challenge, je les challenge beaucoup à sortir, je les challenge beaucoup à bouger, je les challenge beaucoup à aller rencontrer les gens, je les challenge, par exemple, l'année dernière, j'avais organisé, j'avais testé justement une offre qui était du coaching en marchant dans un parc. Et en fait, du coup, ça les positionne, ça nous met dans un autre cadre, dans une autre posture. Et en fait, en marchant, il y a des choses qui sont là. Et puis, d'être dans la nature aussi, d'être dans un endroit pas chez soi, enfermé, ça fait bouger des choses. Donc, ouais, je les challenge en fait en changeant de cadre, en fait. changer de cadre, que ce soit des gens à qui tu n'as jamais parlé ou des lieux où tu n'es jamais allé, mais tu as envie d'y aller ou voilà, une activité que tu as envie d'essayer depuis 10 ans, mais que tu n'as jamais pris le temps de t'inscrire. Voilà, j'ai challenge pas mal comme ça aussi, juste en changeant un peu le cadre. Génial. Et puis, je ne peux qu'imaginer qu'avec ta douceur, ta joie, ton sourire, aussi, ça donne confiance. Et ça, c'est hyper important. Et ouais, cool, trop cool. Et puis, tu avais une dernière chose à nous partager. Il y a le C, le E et le M comme quoi ? Oui, yes. Le M comme mindset. M comme mindset. Et puis ça, c'est aussi, effectivement, il y a deux choses qui me viennent par rapport à ça. Donc, il y a le mindset de l'entrepreneur, chose que j'ai bien travaillé aussi en partie dans tes programmes. Et du coup, cette notion de mindset d'entrepreneur, ce que j'ai juste envie de dire déjà, c'est de se dire qu'effectivement, vous êtes coach, mais vous êtes aussi entrepreneur. Et ça, ça s'apprend aussi, ça se comprend déjà et ça se travaille. Donc, ça, c'est quelque chose que je continue d'apprendre au fur et à mesure. C'est les différentes casquettes de l'entrepreneur. Ce n'est pas toujours facile. Mais en même temps, moi, je suis aussi dans une réflexion aujourd'hui, enfin réflexion, évolution où effectivement, je passe plus de coach à entrepreneur. Donc, ça, si c'est des choses qui peuvent, voilà, vous arriver, vous intéresser, d'être moins, presque, pas moins intéressé par le coaching que par l'entrepreneuriat, mais presque, je dirais, en tout cas, d'être plus dans cet état d'esprit-là. Est-ce que tu veux nous donner un exemple concret de ça veut dire quoi ? Je ne peux que être d'accord avec toi, mais concrètement, ça veut dire quoi ? De passer d'un mindset de coach à un mindset d'entrepreneur. Ça veut dire, c'est-à-dire, ça veut dire moins être, j'ai envie de coacher plein de gens que qu'est-ce que je construis comme dispositif, comme entreprise pour pouvoir coacher des gens. C'est comme justement le challenge, je peux travailler avec d'autres personnes, je ne suis pas obligée d'être la seule sachante du sujet. enfin, voilà, moi, je le vois beaucoup en comment je m'entoure et comment aussi je saisis des opportunités, en fait, peut-être de travailler autrement ou sur des sujets même autres, un peu à côté, si ce n'est pas exactement le coaching, mais de façon, en tout cas, à ce que ça crée, on va dans la même direction et ça crée du chiffre d'affaires, évidemment, puisque c'est quand même aussi le but. Ouais, cool. Tu as peut-être une dernière chose à partager, je t'écoutais un peu. Dernière chose, une dernière petite chose que je voulais vous partager, c'est un truc que j'ai entendu hier, peut-être que ça n'a un peu rien à voir, mais en même temps, ça m'a marqué, donc je voulais vous partager ça, parce que j'écoutais une interview d'un acteur, je ne me souviens plus le nom, mais d'un acteur sur France Intérieure, et il parlait justement de l'ego et de mieux se connaître, parce que je parlais tout à l'heure de l'importance pour moi de mieux se connaître, de sa singularité, etc. Et donc, il y a, je pense, effectivement, dans la connaissance de soi, ce côté d'être de plus en plus soi-même. Et en fait, ce qu'il disait, c'est qu'effectivement, c'est important d'être de plus en plus soi-même, mais en même temps, lui, quand il est devant un public, quand il est au cinéma, en fait, il n'est plus du tout lui. Et ce qui compte, c'est se laisser traverser, se laisser traverser par la vie, se laisser traverser par le moment. Et je trouvais que c'était une hyper belle image que j'avais envie de partager, parce qu'on se cherche tous un peu aussi dans nos métiers et dans ce qu'on peut accomplir. Donc, il y a à la fois ce côté focus sur soi et en même temps, lâcher prise et participer à quelque chose un peu aussi plus grand que nous. Merci beaucoup, Élie. C'est hyper inspirant. Pour terminer, en tout cas, une question que je voulais te poser, c'est de quoi tu es le plus fière de ces dernières années, de tes accomplissements, de toutes les choses que tu as fait ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es contente de ta situation ? De quoi tu es le plus fière d'avoir construit ou d'avoir fait ? Moi, je pense que je suis vraiment fière aujourd'hui d'avoir construit un style de vie. Je pense que c'est ça dont je suis le plus fière. Un style de vie dans lequel je peux m'épanouir et dans lequel je peux vraiment être moi-même en fait. C'est-à-dire, moi, j'aime tout ce qui est un peu de la diversité, donc faire des choses différentes dans la journée, j'aime bien être seule, j'aime bien parfois rencontrer des gens. Donc, par exemple, un truc vraiment tout bête, mais qui est vraiment important pour moi maintenant, c'est que le lundi matin, je commence par une séance de tennis tous les lundis matins, ma semaine. Et en fait, ça me met vraiment en joie. Et en fait, c'est un cours que tu ne peux pas faire si tu es salarié. Et donc, c'est des petites choses. Donc, ça, c'est une petite chose un peu égoïste en fait, finalement, mais en même temps, qui me fait vraiment du bien et qui, moi, me porte plein d'énergie après pour l'après-midi. En général, j'ai plusieurs coachings et qui, voilà, donc ça, je suis assez fière de ça. Et puis là, je sens que les choses avancent. Et puis, pouvoir aider aussi des gens à Madagascar, parce que là, dans mes challenges actuelles, il y a des malgaches à Madagascar. Donc, ça, je suis fière aussi si je peux contribuer aussi dans ce sens-là. Ok, très bien. Merci. C'est hyper inspirant. Ouli, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux coachs, aux aspirants coachs, à celles et ceux qui se lancent, qui ont des difficultés ou des gens qui veulent se lancer, mais qui n'ont pas le courage de se lancer encore et qui ont des peurs ? Qu'est-ce que tu aimerais dire à celles et ceux qui nous écoutent ? J'aimerais vous dire que c'est une aventure. Donc, c'est sûr que quand on se lance dans une aventure, ça fait peur. Mais en même temps, il y a plein de choses intéressantes dans une aventure. Donc, ouais, lancez-vous. C'est une hyper belle découverte de soi, en fait, l'entrepreneuriat, le coaching, l'accompagnement. Donc, vraiment, j'ai envie d'encourager à ça. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? C'est une belle aventure de soi à soi et de soi aux autres. Donc, ouais, lancez-vous et vous ne pouvez pas imaginer l'impact, en fait, que votre courage pourra apporter demain à d'autres. Merci, Ouli. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi, il y a un lien en description. Est-ce que tu veux nous en dire rapidement deux mots sur quels cadeaux tu veux leur offrir ? Ouais, ouais, ouais. Du coup, je vous laisse un petit lien. C'est une petite vidéo que j'ai faite, du coup, sur le sujet de l'identité. En fait, si ça vous intéresse de travailler sur votre identité de coach, je vous laisse regarder cette vidéo. OK. Merci, Ouli. Un dernier mot pour terminer. Merci, Lingen, en tout cas. Bravo aussi à toi pour tout ce que tu fais. Et voilà, lancez-vous et croyez en vous. Le chemin est long parfois, mais ça vaut le coup. Merci, Ouli, pour la générosité de ce partage et puis pour tout ce que tu fais. Et hâte de voir la suite. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501